... Ensemble pour le point complet de l'actualité, bienvenue à toutes et à tous. Rencontre ce mercredi au ministère de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé. Il est question de la mise en place du comité public des réformes. Cette plateforme est inscrite dans le processus du Guinée Business Forum, qui refait la presqu'à ma réexplication. Nouvelle opportunité pour la concrétisation du dialogue public-privé. C'est le début de la mise en place du comité public des réformes. La structure met en synergie les cadres de l'administration publique. 19 sur 33 départements sont invités à mutualiser les réflexions avec le secteur privé. Le processus devra aboutir à l'opérationnalisation du Guinée Business Forum. Nous allons avoir le même type de comité avec le secteur privé, autour de la plateforme de concentration du secteur privé. Nous allons avoir des représentants de la société civile, des représentants des universités. Et l'ensemble de ces représentants vont constituer l'équipe, une équipe de réflexion, de discussion et d'orientation. La mise en place du comité public des réformes découle de la volonté de la partie guinéenne. La Banque mondiale, partenaire du processus, soutient les différentes réalisations du secrétariat permanent du dialogue public-privé. Au dernier classement, le pays occupe la 163e place dans la promotion des investissements. Et ça permet qu'on puisse aider à comparer les leviers et les progrès qui sont faits à la Guinée par rapport à d'autres pays. Donc nous allons continuer à financer. Il reviendra au comité public de réforme d'élargir l'ensemble des ministères ou aller même au-delà. Dans les quatre prochains mois, il est prévu la fin du processus. Ce qui va permettre à la Guinée de booster le climat des affaires à travers les échanges permanents entre le public et privé. L'insalubrité dans cette édition d'information des rues de la capitale transformées en dépotoirs-tortures, le quartier Matam sur la Corneche-Sud ne fait pas bonne presse. Une véritable angoisse pour les habitants et usagers de la route. C'est Coqueta. L'insalubrité dans les quartiers de Conakry est devenue un véritable problème pour les habitants. Ici, sur la route de la Corneche-Sud, en passant par le rond-point du lycée 1er Mars jusqu'à Matam-Petit-Moscou, les tas d'immondices font la loi. Nous avons vu des ordues et c'est là que nous j'aime énormément. L'homme ne doit pas cohabiter avec des ordues. Les mouches et autres insectes qui se posent sur nos animaux sont sur nos animaux. Avec ces ordues de tous genres, sources de maladies, les riverains pointent le doigt accusateur sur les autorités en charge de la salubrité de la capitale. Nous avions fermé les canisots, pas qu'on jette les ordues de l'or. Si rien n'est fait, la Corneche-Sud de Matam risque d'être coupée. Une situation qui devient peu à peu un phénomène de société aux conséquences incertaines. Le président international de Lions Club était au Carifour du camp Al-Fayaya Diallo. Il procède à l'inauguration du monument centenaire de l'organisation. Ce philanthrope américain est revenu lentement sur l'importance du lyonisme. Al-Sinélisto Camara nous fait le point. D'une hauteur de 15 mètres, désormais ce monument à la forme d'une pyramide porte l'insigne du Lyon Club International. A l'occasion des 100 ans de son existence, le président international Bob Corleve a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Les Lyons du monde entier sont en train de célébrer le centième anniversaire de la création de l'association. Tous les pays sont en train de mettre un monument en place pour célébrer cet anniversaire. Pour le gouverneur du district Kassantroi, région 16 du Lyon Club Guinée, fêter le centenaire de cette structure avec le président international est salutaire. Ce monument du centenaire du Lyon Club International n'est pas un fait du hasard. Après 100 ans, les fondateurs ont joué leur partition à la jeunesse aujourd'hui de jouer la sienne. Et c'est ce qu'on a voulu marquer par ces deux Lyons, parce que nous servons notre pays, notre communauté, et on essaye d'apporter vraiment aux populations de minutes ce qu'on peut. Crééé le 17 juin 1917 par Melville Jones, le Lyon Club est un club de services international. L'une des plus importantes organisations philanthropiques, elle compte 1,36 million de membres, répartis dans plus de 46 000 clubs à travers le monde. Un mot d'amour avec le Saint Valentin, une fête célébrée à travers le monde et en Guinée, tous les 14 février. L'artiste Adafon s'a livré un concert à l'espace culturel Fugu-Fugu-Faga-Faga. Son morceau fétiche, Meri Ouarati, a rapproché les cœurs. Le 14 février, fête de la Saint Valentin est commémorée chaque année par les amoureux. Cette même date a été choisie par l'artiste Adafon pour livrer un concert à l'espace culturel Fugu-Fugu-Faga-Faga. À l'heure actuelle, c'est bien écouté par la population guinéenne. Je leur dirais merci pour le déplacement d'aujourd'hui pour venir m'assister à Fugu-Fugu. Une fête de Saint Valentin, fête des amours, vraiment heureuse, très heureuse. Auteure et compositrice du morceau qui cartonne sur le marché du disque guinéen, Cette voix de Farana dans le Djalon Kadougou a fait un concert caractérisé par un professionnalisme certain avec des pas de danse tirés du tiroir des quatre régions naturelles. Pour les spectateurs, la nuit de la Saint Valentin 2017 avec Adafonso a été fantastique. Adama, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé la musique parce que c'est ma nièce. C'est le fruit du feu-faudé comté, de bras cassés. Donc elle a encore passé par le ballet de Liba. Si vous la voyez aujourd'hui faire une telle prestation, c'est que ce n'est pas fortuit. Elle est depuis toute petite, elle aime la musique, elle aime l'art. Donc c'est un sentiment de joie, de satisfaction. L'artiste Adafonso, de son vrai nom, Adama Samoura, se prépare pour un deuxième album et promet de faire une tournée à l'intérieur du pays. L'international guinéen Momo Wandel Souma a été inhumé ce mercredi. Il repose au grand cimetière de Cameroun. Parents et acteurs de football guinéen lui ont conduit à sa dernière demeure. Ibrahim Souma revient sur cette oraison funèbre. Dans cette ambulance se trouve la dépouille mortelle de l'ex-international guinéen Momo Wandel. Il est décédé le lundi à l'hôpital Yassidine suite à un arrêt cardiaque à l'âge de 43 ans. Exposé ce mercredi dans la salle de gymnase de Handban, parents, amis et collaborateurs lui ont rendu tous les honneurs. Il était un ami fidèle, fidèle parmi les fidèles. J'étais le meilleur des meilleurs. Qui j'avais, me divisait. Il y a la famille de Marco, il y a la famille officielle des papiers, il y a la famille du cœur et Marco faisait partie des familles du cœur. Tu as passé le virus à tes deux enfants, Junior et à Gogo, qui font partie de l'attaquant de lui. Ne t'inquiète pas, je verrai sous eux jusqu'à ma dernière énergie pour te montrer vraiment que tu es un homme fidèle. Et je te dois beaucoup. Momo Wandel Souma, la famille sportive guinéenne te pleure. L'étoile de Guinée te pleure. Elle continue à te pleurer pour toujours, pour avoir donné au football guinéen une dynamique positive. Ancien attaquant du celui senior, Wandel a joué dans plusieurs clubs de ligue unguinéenne avant de continuer son aventure footballistique à l'étoile du Sahel de Tunisie. Rialde Bamako a châti Gouad du Ghana, puis la sec Mimosa de la Côte d'Ivoire. Je voudrais, mon gouvernement, pour que, mon cher gouvernement, je dois nous présenter ici une cincère confiance tout le monde et une cincère confiance tout le monde pour créer à la famille. Nous voyons nos prières que les enfants de la Miss institution donnaient que nous perçussons dans toute la grâce de nous. Je témoigne qu'il a été un grand frère attentionné et gentil envers tous. Il s'est occupé de nous sans distinction et à cœur ouvert. Et nos sincères remerciements au ministère de la Jeunesse, les anciens footballeurs du Chili, la Fédération guinéenne du football et tous ceux qui ont compétit à notre douleur. Momo Wandel-Souma était un footballeur dû d'intelligence face au but avec une bonne condition physique. Marco pour les intimes part en laissant une vieux, quatre enfants, tous des garçons. La disparition soudaine de Momo Wandel-Souma triste les acteurs du football guinéens. Les témoignages se sont multipliés lors des cérémonies funèbres. On vous propose quelques réactions. Il a toujours été comme un fils pour moi. Il n'y a jamais eu de problème entre Momo Wandel et moi. C'est une perte pour le football guinéens aujourd'hui. C'est une tristesse. Pour moi, je l'accepte en tant qu'homme, mais c'est extrêmement difficile pour moi de parler de lui aujourd'hui. Marco nous a quittés. Momo Wandel-Souma, avec un très grand regret, il a laissé une empreinte indélébile dans notre football en tant qu'acteur. Et surtout en tant qu'instructeur, formateur, parce qu'il est parti avec son diplôme de la CAF, la licencée. Et vraiment, nous sommes tellement peinés. Momo Wandel, il n'aimait pas la défaite. Momo Wandel aimait travailler et sur le terrain et en dehors du terrain. Surtout quand il était entraîneur. Ce que je retiens de lui, c'est que c'était un footballeur, un baroudeur, qui accordait beaucoup d'importance à la condition physique. À l'instar de son papa, qui était un bon trompetiste. Ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est triste. On est triste d'avoir perdu un jeune frère, qui a, après sa carrière, compris que son amour pour le foot ne peut être entier que s'il participait à la formation des jeunes, à la formation des enfants. Le quartier Sanfile est l'une des sous-sections administratives de la commune de Caloum. Il est limité à l'est par le quartier Tombo, à l'ouest par Teminetaï, au nord par le camp allemand Missa Moritouré et au sud par Corentine. Sa population est estimée à 15 mais 19 habitants. Les premiers occupants étaient les Soussous, les Malinkais et les Peuls, qui pratiquaient la pêche, la forge et l'exploitation du fer. Mais d'où vient le nom Sanfile ? Au niveau de Sanfile, le pouvoir révolutionnaire Sagan a un comité d'unité militaire qui est en anglais, a fait le Sanfile à partir de 1985. Le pouvoir révolutionnaire Morfinyan a un secteur Nato, le pouvoir révolutionnaire local Morfinyan, a un secteur cité Morfinyan Raïra. Le pouvoir révolutionnaire Barry Gassimou a un secteur Touara, a un comité d'unité militaire allemand Missa Moritouré. Malgré sa potentialité, le quartier Sanfile est confronté à des nombreuses difficultés. Au niveau des difficultés, il faut noter la non-réhabilitation des bonnes fontaines. À part l'eau, il y a aussi le point d'assainissement qui se pose. La sonnette d'alarme est lancée à l'endroit des autorités du pays. Merci pour le développement socio-économique et infrastructurel du quartier Sanfile. Merci de nous suivre à Sanfile et partout ailleurs. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada